Musique On est ici face à une œuvre, une des œuvres les plus importantes, considérée comme un chef d'œuvre du peintre français Jacques-Louis David, qui évoque un épisode sombre et tragique de la Révolution française, et plus précisément de la terreur. Nous sommes en 1793, et Marat, homme politique qui siège à la Convention, se fait assassiner par une femme, Charlotte Corday, dans sa baignoire. Charlotte Corday va vouloir assassiner Marat pour ses opinions politiques, et surtout parce qu'elle estime qu'il incite à la haine et qu'il est à l'origine de la dénonciation de beaucoup de gérondins. Les suites de cette histoire, c'est cette œuvre qui va être commanditée par les autorités au peintre David. Il va le représenter comme on représente presque le corps d'un Christ mort. Il va complètement idéaliser le visage de Marat, qui était boursouflé par la maladie, et va laisser la moitié, la partie supérieure du tableau, vide. Et ce qui frappe particulièrement aussi, c'est justement les armes du crime, on pourrait dire. L'arme de Marat, c'est la plume. Cette arme blanche se retrouve en écho avec l'arme de Charlotte Corday. C'est un peu la plume et l'épée, finalement. La plume, c'est aussi l'expression, la liberté d'expression. Il y a cette liberté d'expression chez les journalistes, mais en même temps, jusqu'où peut aller cette liberté d'expression ? Oui, en fait, c'est vrai qu'on peut soit penser à Marat comme le porte-drapeau de la liberté d'expression, d'opinion, de presse. On peut penser à lui aussi, peut-être, comme le représentant des abus de cette liberté. C'est-à-dire que Marat a été, c'est vrai, l'un des premiers journalistes. Il était celui qui prenait la lutte contre la tyrannie. Il se revendiquait de l'indépendance du journalisme. Mais c'est vrai que lorsqu'il est devenu lui-même une personne liée au pouvoir, il s'est comporté d'une manière qui l'a conduit à abuser de cette liberté. Ça me rappelle un peu aujourd'hui, ou dans les années précédentes, ce qu'on appelait les médias de la haine, qui appelaient à exterminer, comme ce fut le cas, par exemple, de Radio-des-Milles-Collines au Rwanda, ou certaines radiotélévisions lors des conflits en Yugoslévide. D'où l'importance, justement, de l'indépendance de la presse et de cette frontière entre le pouvoir et la presse, mais qui est quand même parfois fragile également. Tout à fait. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me frappe aussi, c'est la manière dont David a signé ce tableau. Amara signé David, l'an 2. Et donc, en inscrivant cela, David, le peintre, s'exprime, montre son opinion, dit qu'il est pour la Révolution, puisqu'il signe, il grave, l'an 2. Il s'agit de l'an 2 de la Convention. Ce qui est important, c'est de réfléchir, en fait, à l'état de la liberté d'expression et de presse. Cette liberté de la presse est un privilège, dans la mesure où 13% seulement de la population mondiale bénéficie de cette liberté, que dans le reste du monde, depuis 1992, plus de 1 400 journalistes ont été assassinés. Ils n'ont pas été tués dans les conflits armés, majoritairement. Ils ont été visés, ciblés, assassinés. Donc, je pense que ce tableau est vraiment très, très contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada